Les arbres sont au cœur de nos vies. Ils sont une ressource de première importance omniprésente dans toutes les sphères de notre quotidien. Depuis plusieurs décennies, les Québécois profitent des bienfaits de la forêt. On peut penser à la pratique de différentes activités, telles que la randonnée pédestre ou le camping, à la consommation de produits alimentaires comme les petits fruits ou le sirop d'érable. Il y a aussi les articles fabriqués en bois, comme les meubles ou les articles de sport, ainsi que tous les produits dérivés de la fibre du bois, tels que la gomme à mâcher et le dentifrice. Le bois est une matière première que l'on retrouve partout autour de nous. On le retrouve même dans les endroits les plus inusités. Bien que le bois soit essentiel à notre mode de vie, on ne le connaît pas très bien. On peut se poser un million de questions, à savoir d'où provient-il, quel est son processus de transformation, quels sont les enjeux écologiques. Au cours de la dernière année, les clubs 4H du Québec ont réalisé pour vous ce cours documentaire pour démystiquer l'aménagement durable des forêts et vous faire découvrir les différentes étapes qui nous permettent de passer de l'arbre à la planche. Commençons d'abord par savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on se retrouve au Centre de la nature de Laval avec l'équipe du Club D4H pour en apprendre un peu plus sur l'industrie du bois. Donc, on va vous poser quelques questions pour tester vos connaissances. Allons-y. Qu'est-ce que serait la définition de l'aménagement forestier? L'endroit où on plante les arbres. C'est la façon dont les coupes vont être prévues et organisées. L'aménagement forestier, c'est drôle parce que l'image que ça me fait, c'est juste un design de forêt, on dirait. Pourquoi on utilise du bois plutôt que d'autres matériaux? Bien, j'imagine que c'est que ça doit être plus solide peut-être. Puis peut-être que ça coûte moins cher aussi que du métal, mettons, ou je ne sais pas. Vous êtes capable de minumérer quelques objets de votre quotidien qui ont du bois. Des tables, les maisons, le plancher. Bien, le lit, la fourniture, les meubles. Les meubles en bois pour la cuisine. Les meubles, les planchers de bois. Mais est-ce que vous saviez qu'on peut également retrouver des composantes du bois dans du dentifrice, dans de la colle, dans de la peinture? On peut même en manger, dans notre crème glacée, on peut retrouver des composantes du bois dans le yogourt. On appartient. J'apprends des trucs. Aménagements forestiers, abattage, écologie, industrie forestière, essence de bois, il y a de quoi s'y perdre facilement. Lors de notre Box Pop, on a pu constater que le bois nous ramène le plus souvent aux éléments visibles de notre quotidien, comme nos meubles ou nos maisons. Notre essence écologique nous amène également à nous questionner sur l'industrie, mais on constate rapidement que le bois est partout autour de nous. Mais comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Quelle est la réalité que l'on peut observer dans nos villes, par exemple? Et pourquoi le bois? Je vous invite à débroussailler la question avec Daniel Boyer, ingénieur forestier pour la Ville de Laval, et Michael Morin, ébéniste formateur à la ferme Jeunes au travail. Je suis chef ébéniste, donc je mets en œuvre les projets, j'aide à la création des objets, puis à mettre en place la formation pour les jeunes. La ferme Jeunes au travail, c'est un organisme d'insertion qui auprès des jeunes, on les amène à vivre des expériences de travail, des belles réussites. Ils vont avoir la chance d'explorer plusieurs plateaux, puis on a plus récemment le plateau des Bénisteries, qui est aussi un projet de valorisation du bois. Je suis ingénieur forestier, membre de l'Ordre depuis 1990, puis moi j'ai une spécialité en aménagement forestier. C'est quoi l'aménagement forestier? C'est tout un processus de planification du territoire, de connaissance du territoire, jusqu'à émettre des prescriptions, des recommandations, pour voir comment on peut exploiter un territoire. Quand on parle de l'industrie forestière, ça comprend toutes sortes d'entreprises, du siège, de transformation pour l'appart, des papiers, la revalorisation aussi, pas juste fournir des planches, mais aussi transformer. On peut aller chercher des fibres textiles avec des procédés chimiques. Autrement, il y a la transformation vers le bois d'oeuvre, qui est quand même une partie très importante de nos retombées économiques. Ça serait pas mal les avantages de l'industrie forestière, comme vous l'avez mentionné. Il y a surtout un aspect économique qui peut entrer dans... C'est un grand avantage, en effet. On va mieux gérer le reboisement aussi, ou les pratiques. Au lieu de faire des coupes à blancs, par exemple, d'aller en coupe sélective, etc. Il y a des avantages de le faire nous-mêmes, puis de bien le faire. Qu'est-ce qui nous amène à abattre des arbres en milieu forestier, puis en milieu urbain, c'est deux mondes différents. Je vais recommencer par le milieu forestier. Lorsqu'on observe le cycle normal d'une forêt, qui part d'une forêt jeune, on va avoir des milliers et des milliers d'essences à l'hectare qui vont s'installer. Il y a beaucoup de milliers d'individus. Ces individus-là vont pousser dans le temps. Ils vont se compétitionner. Donc, en éclaircissant, la forêt reprend sa production. Ça, c'est une première étape. Éclaircissant les unités forestières pour accélérer, d'une part, la croissance des arbres, mais aussi pour avoir une meilleure qualité. Parce qu'en enlevant les arbres de moins bonne qualité, on améliore notre forêt. Ultimement, c'est quand l'arbre est mature, et là, on va couper notre arbre. Lorsqu'on coupe une forêt, on ne fait pas que la couper. On s'assure qu'il y a une régénération naturelle qui soit bien établie. En milieu urbain, on veut les garder le plus longtemps possible. Fait que lorsqu'il y a un défaut sur un arbre, on va se questionner est-ce que c'est dangereux. Si ça ne l'est pas, on va conserver l'arbre et on va le monitorer. On va le suivre dans le temps. Mais lorsqu'on est rendu à un niveau, les risques sont plus élevés que les bénéfices, parce que les arbres apportent des bénéfices. À ce moment-là, on va abattre l'arbre. C'est souvent pour des raisons de sécurité. Moi, je suis gestionnaire de la foresterie. Je m'occupe du volet opérationnel, c'est-à-dire que je gère le groupe d'élagueurs et le chauffeur, col bleu, avec des superviseurs. J'ai aussi une équipe de techniciens qui fait des inspections et des diagnostics sur les arbres publics de la ville de Laval, et sur des arbres privés, des fois, dans certains cas. Il y a toujours une raison pour qu'on abat les arbres. Nos élagueurs, c'est des passionnés. Ils aiment toutes les facettes de leur métier. Puis une des facettes de ce métier-là, effectivement, c'est d'abattre des arbres. Puis ils aiment cette facette-là. Mais ils aiment aussi les autres facettes, comme la taille de formation, l'élagage, l'entretien. Dans le fond, nos critères d'abattage sont transparents. C'est quand l'arbre est vraiment atteint d'une maladie. Donc, si on parle de bénéfices, ils sont vraiment multiples. À Laval, on estime qu'il y a 45 millions de dollars de services écosystémiques qui sont offerts par les boisés et les arbres. Ça a été calculé dans le cadre du plan de forestier urbaine. Ces services, c'est l'interception de l'eau, la réalimentation des nappes phréatiques, juste dans le traitement des eaux, pour récupérer les eaux. Parce que ce serait plus d'eau qui irait dans les égouts. La climatisation, la captation des poussières, qui ont un impact sur la santé. C'est reconnu que d'aller régulièrement en forêt ou d'être dans un environnement, que les gens sont moins stressés, sont en meilleure santé, moins de pollution, moins d'impact de la chaleur. On parle vraiment d'arbres en milieu urbain comme une infrastructure verte, qui peut nous aider à même titre qu'une rue, qu'un trottoir, qu'un lampadaire. Mais c'est vivant. Pourquoi on utiliserait le bois plutôt qu'un autre matériau? Parce que le bois, la moitié d'un arbre est composé de carbone. Et le carbone, c'est un élément important du CO2. Alors, si on veut stabiliser, stocker le carbone, puis éviter qu'il se retrouve dans l'atmosphère, lorsqu'on utilise du bois de construction, du bois simplement, on permet de stocker ce carbone-là et d'éviter qu'il se retrouve dans l'atmosphère. Ça fait que ça, c'est un facteur écologique, évidemment. Le bois est aussi un matériau qui est léger par rapport au métal. Si elle est bien gérée, c'est une ressource qui est durable. Lorsqu'on parle de l'arbre à la planche, il y a tout un processus qui, d'abord, demandent la récolte, ensuite le transport. La planche, à ce moment-là, après avoir scié le bois, on doit avoir un processus de séchage pendant une certaine période. Puis, qu'est-ce que le séchage? C'est un processus qui enlève l'humidité qu'on retrouve naturellement dans le bois pour s'assurer qu'il est stable. Parce que lorsqu'il sèche de façon inadéquate, l'arbre va fendre, il peut se tordre. Puis, chaque espèce a ses propres caractéristiques. Et en milieu urbain, comme les arbres poussent en zone de lumière, les branches partent pour le plus basse. Ça fait qu'on sort tout avec des nœuds. Ça fait que ce n'est pas la même qualité de bois qu'on va retrouver. L'arbre est marqué par un V, qui est valorisation. Dans le cas de la ville de Laval, c'est transporté au centre de la nature. On fait appel à une série mobile qui va scier ce bois-là. De ce bois-là, une fois séché, il y en a un certain volume qui est envoyé à la ferme Jeunes au travail, qui est une entreprise d'économie sociale de réinsertion. On a d'ailleurs plusieurs tables qui ont été faites par la ferme Jeunes au travail. C'est quoi les différents objets que vous produisez ici à l'atelier avec les jeunes? Ici avec les jeunes, on fait des bagues, des planchets découpés, des cuillères, des spatules, des sous-plats, des portes-savons, des étagères, des tables conférences, tables salles à manger, des jardinières. Le bois. En plus d'être une ressource renouvelable, le bois est un matériau d'exception pour la fabrication d'objets ou la construction. Il est naturel, économique, non toxique, écologique, chimiquement résistant, léger, flexible et biodégradable. Il est facile d'entretien, possède une longue durée de vie et résiste même longtemps au feu. Le bois offre aussi des bienfaits pour la santé. Il régularise l'humidité et les écarts de température. Il économise de l'énergie avec ses capacités d'isolation thermique. Le bois est réellement exceptionnel et les employés en foresterie travaillent fort pour préserver nos forêts, tout en nous permettant de bénéficier de ses bienfaits de façon durable. Nous sommes heureux de vous avoir permis de mieux comprendre le chemin qui nous mène de l'arbre à la planche. Sous-titrage Société Radio-Canada